Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chers compatriotes guinayens, nous sommes donc dimanche, 14 février 2021, chers compatriotes guinayens, je salue tous les amoureux, n'est-ce pas, nous sommes le 14 février, de toute façon, la Saint-Valentin, chers compatriotes guinayens. Alors, tous de la politique, parce que la politique, écoutez, sans la politique, la monopolitique, il n'y a pas de développement, n'est-ce pas, il faut donc en parler, et toujours, chers compatriotes guinayens. Mon thème d'information aujourd'hui, je vais parler de l'actualité, bien sûr, mais en me référant, disons, à cette pensée d'Alpha Condé, j'ai hérité d'un pays sans état. Vous vous rappelez tous de cette phrase d'Alpha Condé, et quand il venait donc d'être élu, en 2010, il avait dit, j'ai hérité d'un pays sans état. Qu'en est-il aujourd'hui de cette pensée d'Alpha Condé, après 10 ans au pouvoir, chers compatriotes guinayens ? Je vais en parler. Très bien. Alors, toujours pour démarrer, chers compatriotes guinayens, de l'actualité aussi, disons, d'une façon, en fait, introductive, je vais parler également de cette situation choquante, vous comprenez, j'aime la raison, j'aime le raisonnement, je vais à une Guinée, en fait, rationnelle, donc, il y a certaines bêtises qui se passent, nous ne pouvons pas accepter, n'est-ce pas ? Tout doit être transparent. Je suis pour l'exigence et la transparence dans le gouvernement chers compatriotes guinayens. Alors, c'est un fait qui s'est passé, je dirais un fait divers, qui s'est passé à Conakry, à la maison centrale de Conakry. Donc, nous avons tous entendu cette situation. C'est la dame Hawaba. Hawaba est la chef cuisinière, en fait, dans, ou était, parce qu'elle est décédée, était la chef cuisinière, donc, dans la maison centrale de Conakry. N'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui se passe, chers compatriotes guinayens ? On apprend, disons, il n'y a pas longtemps, que cette femme-là, donc, est décédée, qu'elle est morte en prison, également, voilà, étant la chef cuisinière, donc, dans la maison centrale de Conakry. Alors, elle est partie dans la cuisine, de la cuisine, elle est partie dans le magasin, le magasin où se trouvent les sacs de riz. Il ne sait pas par quelle manœuvre, disons, la femme a, donc, pu manipuler pour que les sacs de riz, en fait, tombent sur elle. Et sous la pression du poids, en fait, de ces sacs de riz, donc, qu'elle serait décédée. Voilà, ça, c'est la version officielle, en fait, donnée par, disons, le pouvoir ou la prison, la direction de la prison. Je comprends bien. Mais, mais, écoutez, mettons tout ça au conditionnel, tant que je n'ai pas les preuves, nous n'avons pas les preuves, donc, nous allons sur la base des suppositions, chers compétent guédiens, donc, nous utilisons le conditionnel. Très bien. Alors, mais, ça, c'est la raison officielle évoquée par le pouvoir, que cette dame, alors, dans le magasin, des sacs de riz seraient tombés sur elle. Donc, elle est morte. N'est-ce pas? Très bien. Mais, selon d'autres versions, parce qu'il y a des témoins là, d'autres versions disent que non, cette femme, qui est la chef cuisinière de la maison centrale de Conakry, est rentrée dans le magasin où se trouvaient les sacs de riz. Mais, quand elle est rentrée, elle était suivie par deux hommes. N'est-ce pas? Deux hommes la suivaient. Donc, elle a été violée, violée mortellement, bien sûr. Elle a été violée, puis tuée. Ça, c'est, je mets ça aussi au conditionnel. Mais, c'est un témoignage. N'est-ce pas? Alors, qu'elle a été tuée, et l'homme qui serait là, qui était là, un témoin, finalement, un certain Gabi, un sournué qui était là, qui a suivi, en fait, l'événement. Alors, cet homme, quelques jours après, a été également retrouvé mort. Une façon de dire, écoutez, il faut faire taire, en fait, les témoins et le témoignage. N'est-ce pas? Alors, chers compétences guignères, alors, vous venez de comprendre, je mets tout au conditionnel. Alors, ce qui est, ce qui me pousse à parler ainsi, ça m'échoque, chaque fois qu'il y a des cas pareils, ça m'échoque, je suis obligé d'intervenir, et que cette dame est décédée, ainsi, comme le dit le pouvoir, disons un accident, en fait, une mort naturelle, donc accidentelle, vous comprenez, mais ce qui est difficile à comprendre, tout de suite, tout de suite, la femme a été enterrée. La femme a été enterrée, et tout de suite, malgré qu'il y avait également des témoignages disant que non, l'enfant ne serait pas mort naturellement, et qu'il serait, par exemple, violée mortellement. N'est-ce pas? Mais elle a été tout de suite rapidement enterrée, je comprends le guignère. C'est quand même bizarre. Alors, c'est bizarre, mon intervention ce matin sur ce cas-là, c'est pour dire également, également, m'adresser à l'opposition politique, à se donner un diallo, donc aux parents, également, disons de la victime, de porter plainte, de poursuivre l'affaire, s'il faut, il faut, en fait, exhumer, en fait, disons, la dame, la victime Hawa Ba, il faut l'exhumer, il faut qu'elle soit exhumée, et qu'une autopsie soit faite sur le fait, pour savoir exactement de quoi, donc, est-elle morte, cette dame, je comprends le dire. Voilà, je m'adresse à Sebda Ndalo, à l'opposition, à la famille, en fait, de la victime, il faut porter plainte, il faut suivre l'affaire, n'est-ce pas, pour que tout soit clair, cher Comptogénien. Voilà, c'était également, en fait, mon appel sur la fête, cher Comptogénien. Maintenant, j'attaque, disons, le thème proprement dit, aujourd'hui. Bien, cher Comptogénien, alors, je dis bien, après dix ans au pouvoir, vous vous rappelez tous cette pensée d'Alpha Condé, je cite, j'ai hérité d'un pays sans état. J'ai toujours parlé de cette citation, parce qu'elle est très importante, c'est vrai, Alpha Condé a dit qu'elle a hérité d'un pays sans état. Un pays sans état, c'est un pays en faillite, n'est-ce pas, il y a un état, bien sûr, mais en faillite, non, qui n'a plus de force, qui ne fonctionne pas. Donc, elle est en faillite. Une institution, des institutions de l'état en faillite. Très bien, cher Comptogénien. Alors, après dix ans au pouvoir, n'est-ce pas, qu'en est-il, aujourd'hui, de cette pensée d'Alpha Condé ? Très bien, c'est la question, cher Comptogénien. Alors, je détaille, n'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis, quand on parle, disons, de l'état en faillite, je le répète, l'état en faillite, c'est que les institutions ne fonctionnent pas. Ça, c'est en gros, grosso modo, les institutions ne fonctionnent pas, n'est-ce pas ? Tout est bafoué, les lois ne sont pas respectées. Alors, Alpha Condé est arrivé au pouvoir, au lieu de, n'est-ce pas, au lieu d'aller dans le sens de travail concernant, en fait, les rétablissements ou le rétablissement des institutions de l'État, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que, écoutez, ça s'il faut tout simplement, ayant diagnostiqué de cette façon-là, quand j'arrive au pouvoir, je sais que l'État est en faillite, je ne veux pas pour que l'État, disons, soit vivant, n'est-ce pas ? Les institutions de la République doivent vivre, voilà, les responsabiliser, c'est ça, c'est cela, c'est aussi, en fait, respecter les lois, c'est effectivement ça, c'est d'avoir des élections régulières et légales, c'est d'avoir des institutions de l'État responsables, n'est-ce pas ? Par exemple, à propos de l'ethnocentrisme, qui est un problème en Guinée, qui est un problème, qui existe effectivement, alors dans un État, avec un chef d'État qui veut effectivement faire sortir de l'État, en fait, de la faillite, il faut également, il fallait également revoir, et disons, ce point-là, l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? On sait que l'ethnocentrisme existe, par exemple, Alpha Condé aurait tout de suite organisé un véritable débat national sur le sujet, l'ethnocentrisme, n'est-ce pas ? Un débat, pas parce que, est-ce que l'ethnocentrisme existe ? Non, ça, ça existe, ça, c'est un fait clair, l'ethnocentrisme existe, mais alors, qu'est-ce qu'il faut, finalement, pour également, s'il faut dire, enrayer ces effets ? N'est-ce pas ? Un débat national, dans toutes les régions naturelles de la Guinée, n'est-ce pas ? À travers, en fait, un débat télévisé, en direct, avec toutes les stations radio-télévisions de la Guinée, un véritable débat national. Oui, l'ethnocentrisme existe, mais qu'il faut-il faire ? Qu'il faut-il faire sur le plan politique, social, économique, sur tous les plans, n'est-ce pas ? Dans un débat national, voilà, ça, c'est quand on veut avoir les incisions de l'État, en fait, solides, des incisions de l'État responsable, donc un État qui sort de la faillite, n'est-ce pas ? Il fallait un travail comme ça autour de l'ethnocentrisme. Je dis bien, un débat national, un véritable débat international, n'est-ce pas ? Alors, et dans ce débat-là, n'est-ce pas, on essaie de voir les causes, n'est-ce pas, les causes politiques, sociales, voire économiques, et après cela, trouver des remèdes politiques, des remèdes, s'il faut dire, du côté légal, n'est-ce pas ? Des remèdes politiques, par exemple, qu'aucun parti politique ne doit, en fait, utiliser, en fait, l'ethnie pour arriver au pouvoir. Parce que l'ethnie en soi, comme j'ai toujours dit, l'ethnie en soi, ça ne peut pas provoquer une crise, ni une guerre civile, non. L'ethnie en soi, non. C'est quand l'ethnie est utilisée pour des fins politiques, et là, ça devient grave, comme maintenant. Oui, donc, à travers un débat, on pouvait arriver à ce point d'achat contre le guinéen. N'est-ce pas ? Alors, tant cela, si nous prenons la citation d'Alfa Gondé, c'est là où on devait arriver, n'est-ce pas ? Alors, également, concernant dans un État qui sort de la faillite, cette question aussi serait bien revue, c'est-à-dire l'enroulement dans l'armée guinéenne, n'est-ce pas ? L'enroulement dans l'armée guinéenne, dans de bonnes conditions. Non, selon, en fait, le sens ethnocentrisse, non. Par exemple, également, en ce qui concerne le recrutement dans la fonction publique, n'est-ce pas ? Et ça, au lieu de ça, au lieu de ça, je comprends, tout ce qui vient de citer, au lieu de ça, mais finalement, qu'est-ce qu'on nous remarquons aujourd'hui ? Au lieu de voir la guinéenne, comme je viens de l'expliquer, un État qui doit sortir de la faillite, au lieu de tout ça, voilà ce qui se passe aujourd'hui. On a un président dans l'armée guinéenne, d'abord, qui donne le mauvais exemple. N'est-ce pas ? Alors, quand j'ai pris la réplique, j'ai dit qu'en 2010, vous comprenez, dans le délai, en fait, dans le mandat, les deux mandats rationnels ou raisonnables d'Alfa Gondé, parce que maintenant, il n'y a plus de président de la réplique. Ce n'est qu'un bandit au pouvoir qui confisque, en fait, les institutions de l'État. N'est-ce pas ? Alors, au lieu de tout ça, on a Alfa Gondé qui, en fait, confisque, plutôt, qui ne donne pas le bon exemple. Il ne donne pas le bon exemple. Nous avons, par exemple, les lois qui sont violées. Nous avons, en fait, les emprisonnements, emprisonnements des opposants politiques. C'est clair, c'est le compétent guinéen. Nous avons, par exemple, une ethnie, son ethnie, son ethnie qui est totalement favorisée, l'ethnie malinquée, où, regardez, disons, le gouvernement guinéen, l'administration d'une façon générale, les malinqués s'imposent. Quelque part, on dit même, la langue française n'est plus utilisée, on ne parle que le malinquée. N'est-ce pas ? Et ça, c'est ça, le pouvoir d'Alfa Gondé. Après avoir donné sa citation, j'ai hérité d'un pays sans État. C'est ça, la remède donnée par Alfa Gondé. Ensuite, nous avons, par exemple, aujourd'hui, en fait, l'État est plutôt assassiné. L'État est assassiné. Ce n'est pas la faillite, c'est assassiné totalement. On a un État moribond, c'est vrai. Et la démocratie, la jeune démocratie chancelante, n'est-ce pas, qui ne se retrouve plus, mais ça, c'est vrai, parce que finalement, c'est la dictature. Bref, on a une Guinée en danger. La Guinée en danger, c'est comme autogénéen. Alors, vous voyez la part des choses, vous voyez la différence. Alfa Gondé qui vient au pouvoir et qui nous dit, écoutez, j'ai hérité d'un pays sans État. C'est très beau. Franchement, c'est très beau cette façon de commencer un quinquennat présidentiel. J'ai hérité d'un pays sans État. Et là, tout de suite, on pense, on pense que le monsieur qui vient de dire cette belle citation, c'est pour, effectivement, travailler dans le renforcement des gens de l'État. Alfa Gondé ne l'a pas fait, il fait le contraire. Aujourd'hui, l'égalité qui se passe, si nous prenons le cas des déguerpissements qui se passent actuellement. Écoutez, déguerpire, c'est bien, n'est-ce pas, c'est bien, on en parle toujours pour que la Guinée, la capitale soit belle et tout ça. Il faudrait que tout soit en ordre, c'est vrai. Mais, écoutez, nous sommes dans la démocratie, nous sommes dans la réplique, tout doit être organisé. Suivons les règlements, suivons la loi, n'est-ce pas, nous ne suivons pas la passion, parce que vous êtes contre les peules, et puis voilà, vous le faites. C'est-à-dire, mais écoutez, ce ne sont pas seulement les peules qui en souffrent. Mais écoutez, c'est comme quand on dit dans le gouvernement d'Alfa Gondé, n'est-ce pas, mais ça c'est une façon de tromper. Mais si vous regardez, donc, dans cette campagne de déguerpissement, mais écoutez, la majorité sait qui ? Mais ce sont les peules qui sont visées. Alfa Gondé, il a dit, je vais affaiblir les peules, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Mais c'est ça, chers compétents guinéens, nous n'allons pas loin, c'est clair et net. Nous n'avons que des inintelligents au pouvoir, c'est clair, c'est la passion qui est là, on suit le cœur, n'est-ce pas ? Du moment qu'il a violé la constitution, du moment qu'il a prostitué la constitution, qu'est-ce que vous voulez, que voulez-vous maintenant qu'Alfa Gondé suive ? Ce n'est pas la loi qu'il va suivre, il suit son cœur, il suit sa passion, chers compétents guinéens. Et là, dans cette guerre de passion, il est contre les peules, il se bat pour ça, chers compétents guinéens. Alors, ce qui est encore malheureux, chers compétents guinéens, pour terminer, ce qui est malheureux, on a un homme qui est octogénaire, donc plus de 80 ans, qui va bientôt partir, n'est-ce pas ? Qui va bientôt partir. Il a dit, j'ai hérité d'un pays sans état, il va bientôt partir, et parce que c'était le cas avec l'Ansanaconté, l'Ansanaconté n'avait rien fait pour consolider des structures sur place. Quand il est parti dans la pagaille, vous voyez ce qui s'est passé ? Et Alfa Gondé, à plus de 80 ans, il va partir bientôt, écoutez, c'est de la pagaille, n'est-ce pas ? Donc, il ne fait absolument rien pour permettre à la Guinée de retrouver son état, c'est le pire qu'il fait, parce que quand il décède maintenant, c'est foutu, chers compétents guinéens, c'est foutu. Sous-titrage Société Radio-Canada